Alors voici le tarot Moucha, qui est inspiré par l'artiste qui porte le même nom. Dans un petit coffret, en carton, avec un livret, en anglais, ah non, pardon, multilingue, autant pour moi. Donc le français 101. 101, pas vraiment en fait. 93. Bon, ils se sont trompés dans le sommaire. Alors une petite introduction à Alphonse Moucha, l'artiste. L'artiste-peintre, pas les créateurs du jeu. Puisque ce jeu s'inspire du style de cet artiste-là. Donc les cartes, les tranches des cartes ont été repeintes en doré par la personne à qui j'ai acheté ce jeu d'occasion. A la base, elles ne sont pas de cette couleur. Alors, je ne crois pas. En tout cas. Non. A la base, je crois qu'elles sont... Elles sont blanches. Alors, pas de nom sur les cartes, mais un numéro. Donc on retrouve vraiment l'univers du peintre. Ah, mince. Alors, celle-ci a s'églissé là. Mais elle n'aurait pas dû. Ça fait tout de même un petit peu bande dessinée aussi, je trouve. Avec des mineurs illustrés. C'est... 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 Donc le jeu a une taille standard. Avec des cartes qui sont tout de même épaisses. Elles sont assez brillantes sur les deux faces. Mais bon, elles glissent bien quand on les mélange. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Avec un d'autres cartes vraiment... Très, très joli. Je trouve. Qui rappelle la boîte. Voilà.